Aujourd'hui on va faire du VGS, donc c'est un framework concurrent à React qui est selon moi beaucoup plus simple. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer ce magnifique clone de YouTube. Donc comme on peut le voir, on a du coup ici notre Flexbox. On va utiliser également Tailwind CSS pour le design, donc c'est un framework CSS, on va voir ça également. Et donc on va utiliser VGS etc. Là on peut voir qu'on a directement l'animation. Et puis on peut également cliquer bien évidemment, et là on peut regarder directement la vidéo sur l'interface. Donc on a absolument tout, on peut revenir ici sur l'écran d'accueil. Et devenez quoi les amis, c'est responsif. Donc là si on a la vue mobile ici, c'est adapté. Et pareil on peut cliquer et on a également la vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ok donc d'abord pour pouvoir utiliser VGS, on va devoir avoir Node.js installé sur ordinateur. Là je vais repréciser les basiques, mais voilà vu que c'est, elles ont changé l'interface, enfin bref. Il faudra cliquer du coup ici dans Node.js. Donc on va également installer PNPM. Donc avec Node.js, il y a un truc qui est installé par défaut, c'est NPM. C'est ce qui nous sert à utiliser l'invité de commande, la console, pour pouvoir installer des dépendances, etc. Comme React ou la VGS. Donc nous on va utiliser PNPM qui fait la même chose, mais un peu rapide. Donc pour ça, on va venir donc dans le terminal. Je vais ouvrir du coup PowerShell. Et ici on va taper la commande donc NPM, I pour install, global. Enfin déjà on va vérifier que Node est bien installé. On va regarder la version, on est bon. NPM maintenant. Ok, parfait. Donc maintenant que tout est installé, on va pouvoir installer PNPM. On va l'installer avec l'option G pour l'installer sur tout l'ordinateur. Et donc on va installer PNPM comme ça. Ok, maintenant qu'on a installé PNPM, on va pouvoir s'en servir pour installer nos autres extensions. Enfin nos autres dépendances, les bibliothèques. Et donc on va installer le Vue, donc Vue pour la console. Donc pareil de manière globale. On va faire arro-base Vue slash CLI. Et ça, ça va nous permettre d'utiliser Vue dans la console. Par ailleurs, il y aura des commandes en fait spécifiques à Vue.js. Pour par exemple initialiser un projet, pour avoir les fichiers de base, on va se servir de ce qu'on est en train d'installer justement. Parfait, donc s'installer. Maintenant on va venir initialiser un projet. Mais d'abord il faut que j'aille dans le bon dossier. Donc avec CD, déjà on va faire LS. On va regarder un petit peu les sous-dossiers qu'on a ici. Donc moi je vais mettre ça dans documents par exemple. Donc on va aller dans documents. Voilà. Et ensuite on va aller, je vais aller dans tuto. Donc CD, tuto. On va dans le dossier. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Je vais mettre TypeScript. Là je vais créer un nouveau dossier du coup. Donc MD. Et puis là je vais faire donc, là je suis sur Windows. Donc MD ça fonctionne peut-être que sur Mac, c'est MKDIR. Peut-être que MD ça fonctionne, enfin bref. Donc on va venir créer un dossier. Je vais l'appeler Vue YouTube. Par exemple. Là on va faire un clone de YouTube. On va faire Vue YouTube. On va aller dedans maintenant, dans le dossier qu'on vient de créer. Donc là le dossier on pourrait le voir sur l'explorateur de fichiers. C'est juste qu'on sert de la console parce qu'en général c'est comme ça qu'on va faire. Donc on apprend un petit peu à s'en servir. Ici on va pouvoir créer le projet. Donc on peut faire Vue directement. Vu qu'on a installé Vue CLI tout à l'heure. Et là donc la commande c'est Create. Et là on va sélectionner le nom du projet. Moi vu que j'ai... Je veux juste l'appeler Vue YouTube. Vu qu'on est déjà dans le dossier je vais juste faire ça comme ça. Parce que si j'avais... Je vais juste mettre un point. Si j'avais mis directement le nom du dossier. Enfin le nom du projet par exemple. Si j'avais fait Vue, Create, Vue YouTube. Il me recréait un autre dossier. Du coup j'aurais le dossier Vue YouTube. Puis un autre dossier à l'intérieur. J'ai pas vraiment envie. Donc j'ai mis un point comme ça. Il le fait juste au même endroit. Et donc voilà. Donc on va générer un projet dans le même dossier. Donc Y. Maintenant on doit sélectionner un preset. Là on va prendre le truc par défaut. Vue 3, Babel, ESLit. Donc Vue 3 parce qu'il y a plusieurs versions. Nous on veut la dernière. Donc c'est Vue 3. Là il est en train d'installer. Ok là ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir tout simplement le projet dans VS Code. Pour pouvoir créer notre app. Mais en attendant. Il nous propose déjà une commande qui est PNPM RunServe. Et là on va essayer donc. Pour voir un petit peu à quoi ça ressemble pour l'instant. Parce que le projet existe déjà. C'est juste que c'est le projet par défaut. Mais en tout cas on va pouvoir le voir. Magnifique là il nous indique donc. Deux URL. Bon ça revient. C'est les mêmes. Ça c'est juste un raccourci localhost. Pour notre adresse IP locale. Mais bref. Donc là on va juste venir copier ça. Ok. Juste pour voir à quoi ça ressemble. Et je vais venir l'ouvrir ici. Sur mon navigateur. Et là. On a directement. On peut visualiser donc. Notre application. Voilà donc c'est un truc basique. Welcome to your Vue.js app. Enfin bref. On va venir modifier ça donc. Dans VS Code. Donc pour ça. Déjà on va faire CTRL C. Pour qu'il arrête le processus en cours. En l'occurrence le serveur. Donc c'est un serveur local. Qui permet de distribuer. L'HTML. Et le JavaScript. Et le CSS. Créé par Vue.js. Simplement. Donc un framework fontaine. En fait c'est juste du HTML. CSS et JavaScript. Sauf que. Avec du JavaScript. Ça va nous permettre en fait. De simplifier certaines choses. Mais à la fin. C'est toujours du HTML. CSS et JavaScript. Il n'y a pas un nouveau langage. Qui a été créé. C'est toujours. À la fin c'est toujours la même chose. Sauf que. Ça sert justement. Juste. Pour le. D'un point de vue développeur. Voilà. Là on ne va pas coder de la même manière. Il va y avoir des nouvelles syntaxes. Peut-être comme JSX pour React. Mais à la fin. C'est toujours du HTML. CSS et JavaScript. C'est compilé en fait. Donc. On va venir ouvrir ça. Avec code. Et point. Pour ouvrir le même dossier. Sinon pareil. J'aurais dû mettre le nom du dossier. Donc code. Vue YouTube. Etc. Donc maintenant. Notre terminal. On n'en a plus besoin. On va servir de celui. Qui est directement sur VSCode. Et voilà. Donc là. Il ne m'a juste pas mis le bon profil. Je vais reprendre le mien. Voilà. On va zoomer un petit peu. Là ce qu'on va faire. C'est que. Au lieu d'avoir une fenêtre avec VSCode. Et l'autre avec le navigateur. On va faire un truc plus simple. On va juste venir ici. Dans les extensions. Et on va installer. Browser Lite. Normalement il s'appelle comme ça. Voilà. On va l'installer. Moi il est déjà installé ici. Est-ce que c'est Browser Lite ? Je pense oui. Enfin bref. Ça va nous permettre d'avoir un petit navigateur. Directement sur VSCode. Ouais. Il me semble que c'était ça. Et pareil. On va installer. Les extensions vues. Donc. Je ne sais pas. Il y en a plein. On va installer. Voilà celle-ci. Vue official. On peut prendre vue official. Vue 3 snippets. Vue 3 snippets. Comme ça on aura des raccourcis. Directement. Donc bref. Donc là on va pouvoir fermer ça. Et maintenant on va faire CTRL MHP. Et on va venir. Oh alors c'est Simple Browser. Attendez. C'était quoi le nom de l'extension là ? Browser ou. Ouais. Je ne sais pas. Browser. Enfin bref. En tout cas on a un navigateur. Donc. Je vais venir l'ouvrir ici. Simple Browser. Show. Et là pareil on doit mettre l'URL. Mais là ce n'est pas encore ouvert. Mais on va relancer un serveur. Donc c'était HTTP 2 points. Localhost. 8080 il me semble. Ok. Et là on n'a rien. Mais ce n'est pas grave. On va juste relancer notre application Vue.js. Je vais juste ouvrir rapidement. Donc ça c'est des fichiers qu'on a par défaut. Je vais ouvrir main.js. Voilà. Comme ça je peux juste décaler ça sur le côté. Ah c'est tout un idée. Il faut apprendre à s'en servir à bonne escient. Donc bref. Donc là maintenant avec contrôle. Symbole pourcentage. On a ouvert là le terminal. Donc on va pouvoir saisir nos commandes encore une fois. Là on est directement dans le bon dossier. Voilà. Donc ça c'est VS Code qui nous met directement au bon endroit. On va juste relancer notre serveur. Donc pour ça. On voit ici dans Package.gisem. Qu'on a pas mal d'informations. C'est des métadonnées en fait. Sur notre projet. Donc comme le nom. La version. Et les scripts par exemple. Ça on va s'en servir. Donc là on voit qu'on a serve. Build et lint. Et justement c'est ce dont on va se servir. Donc là on va faire pnpm. Donc on va exécuter une commande. Run. Et là on va exécuter en fait un script. Qui est déjà intégré. Dans Package.gisem. Et on va se servir du script serve. Et en fait ça va juste automatiser ça en fait. Ça nous évite d'avoir à taper tout ça. On a juste à mettre serve. Et ça vient. Enfin c'est comme si c'était un raccourci en fait. Voilà. Mais là on voit qu'en fait il exécute. Vue CLI. Donc c'est ce qu'on a installé tout à l'heure. Et serve. Donc ça c'est une commande du coup vue. Qui sert lancer le site. Enfin lancer le projet etc. Et là on voit que. Il y a un petit problème apparemment. Ok mon serveur est grave. On va juste fermer ça. On va aller ici sur l'explorateur de fichiers. Et là on va juste venir enlever notre module ici. Et également pnpm lock. Ok maintenant on peut rouvrir VSCode. Et on va juste venir réinstaller les dépendances. Voilà. Donc les dépendances elles sont toujours ici. Là dans Packet.json. Donc on va juste pouvoir les réinstaller. Donc on va refaire pnpm install. Et puis on aura tout à nouveau. Ok c'est parfait maintenant. On va juste pouvoir rouvrir le projet. Sauf que cette fois-ci. Comme j'ai dit tout à l'heure. On peut fermer ici le navigateur. On n'en aura pas besoin normalement. Et on va juste recharger là. La fenêtre. Parfait. Je vais juste mettre ça sur le côté. Donc là on peut venir ici. Dans app.vue. Et on pourrait très bien venir. Ici à la place de l'image. On pourrait mettre par exemple. Un H1. Avec un intérieur. Un titre. Bienvenue. Là on rafraîchit. Et cette fois-ci on a bienvenue. Il manque une lettre. Et en tout cas on voit l'idée. On peut venir directement modifier notre application. Donc ça c'est génial. Ce qu'on va faire maintenant. C'est qu'on va vouloir sur notre site. Plusieurs pages. On en aura deux principalement. Petite interlude dans cette vidéo. Pour te dire que j'ai un cadeau tout simplement. Qui est disponible gratuitement. C'est le lien tout en haut de la déception. Web Starter. C'est une formation qui te servira à maîtriser les bases du web. Donc HTML, CSS avec les Flexbox. Javascript. Avec la manipulation du DOM. La synchrone, les API etc. Il y a pas mal de choses là-dedans. Il y a des leçons, des exercices. Voilà tout ça c'est offert gratuitement. Cadeau de la maison les amis. Donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner à cette chaîne. Et en tout cas voilà. Le lien est en haut de la description. Et on reprend le tutoriel. On va voir la page d'accueil. Avec toutes les vidéos du coup. Les unes à la suite des autres. Et puis la page. Où on a une seule vidéo en particulier. Avec le petit encadré. Pour cliquer. On peut directement visionner la vidéo. Donc on a deux pages en tout. Sauf que la deuxième elle aura une URL dynamique. On va mettre l'identifiant de la vidéo. Et comme ça, ça va nous permettre d'avoir. Une seule page. Qui pourra servir pour toutes les vidéos différentes. En fait tout simplement. Donc ça on va s'en occuper. Mais donc il faut qu'on crée ce système. Pour avoir deux pages différentes. Pour pouvoir les relier. Et ça, ça s'appelle le routeur. Donc le routeur. On va venir l'installer directement. Si je vais venir créer une nouvelle fenêtre. Pour le terminal. Et donc je vais venir installer. Pnpmi routeur. Donc le nom complet c'est vue routeur. Et ensuite on va mettre arrobase 4. Pour qu'il nous installe la version 4. Tout simplement. Ok maintenant on va venir dans source. On va créer un petit dossier routeur. Et on va créer un fichier routeur.js. A l'intérieur on va venir importer certaines choses. D'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un autre dossier. On va l'appeler views. Ça ce sera pour nos différentes pages. Et donc voilà. Je n'ai pas précisé. Mais vue.js ça fonctionne comme React. Avec un système de composants. Chaque partie de la page sera un composant différent. Par exemple. Là on avait un site du coup. Sur la page d'accueil. On avait plusieurs vidéos différentes. Et pour chaque vidéo. On avait la miniature. Sur le titre etc. Et bien ça. On pourrait en faire un composant. Et le réutiliser à chaque fois. Et on aurait juste à modifier. Le lien de l'image. Pour la miniature. Le titre. Enfin le texte. Pour le titre etc. Mais donc on va utiliser des composants. Donc views là. La page fonctionne comme un composant. Sauf que c'est un composant qui prendra tout l'écran. Mais bref. Mais ça revient au même. Donc là on va créer donc home feed. Donc ça ce sera la page d'accueil. En général on va mettre deux lettres. Donc point vue. Deux mots plutôt. Voilà. En Pascal case. Avec Pascal case. Avec une majuscule. Au début de chaque mot. Tout simplement pour les différencier. Si on a juste home. Ben home il pourrait y en avoir plusieurs. Alors que home feed c'est plus spécifique. C'est mieux. Et pour l'instant par contre on va rien mettre. On va mettre aller pour tester. On va mettre template. Tout va être dans des templates. Et on va mettre un H1 avec. Voilà pour dire que c'est la page d'accueil. Ça c'est juste pour qu'on ait un petit retour visuel. On s'en servira plus tard. Ensuite on va faire la deuxième page. Qui sera vidéo details. Et là même chose. On va juste mettre un petit truc de base. Voilà on va mettre vidéo par exemple. Donc on va revenir ici dans notre routeur. Et maintenant on va pouvoir utiliser donc nos deux composants. Donc on va venir créer ici route. Donc route c'est une liste d'objets. Donc on va créer un objet. Et chaque objet va avoir un attribut path. Donc le chemin. Ici par exemple si je mets juste un slash. C'est pas à dire que c'est localhost machin. Slash. Donc le truc de base finalement. Ce sera pour la page d'accueil. Donc là je vais mettre une virgule. On va mettre un deuxième attribut. Donc on va mettre name. Et là en face on va mettre. On va appeler ça home par exemple. Ensuite il faut qu'on mette le composant en question. Donc là le composant qu'on va utiliser c'est juste homefeed. Qu'on vient de créer. Homefeed. Là on voit qu'il l'a pas importé. Donc c'est pas grave on va le faire manuellement. On va faire ça au tout début. On va lui dire import. Homefeed from. Là on va mettre le chemin justement. De notre composant. Donc là deux points pour sortir. Ensuite on va donc dans components. Slash. Hello. Euh non c'est pas components. C'est views. Views slash homefeed. Donc celui là il est bon. Maintenant notre deuxième objet. Donc chaque objet ça correspond à une page. Et donc là ici on va appeler ça donc vidéo. Non c'est pas au bon endroit. On va appeler ça slash vidéo. Donc faudra aller à slash vidéo. Pour avoir cette page là. Et ensuite c'est pas suffisant. On va rajouter également un paramètre. Enfin c'est pas vraiment un paramètre. Mais en tout cas un élément dynamique dans l'URL. Donc on va mettre deux points id. Et donc c'est à dire que ça cette valeur là. Elle pourra changer à chaque fois. Donc on aura l'URL final ce sera. Slash vidéo. Slash. Et bien ça par exemple. Voilà ça ça pourrait être un identifiant. Ou alors ça. Ou enfin bref. Et donc à chaque fois ça pourra changer. Mais il va reconnaître que c'est le même pattern. C'est le même schéma. C'est toujours slash vidéo slash un autre truc. Et cet autre truc. On pourra le récupérer sous le nom de idée. Donc ça ça va être très pratique. Donc on va appeler ça par exemple vidéo. Et là on va charger le composant. Le composant pardon. Vidéo details. Donc là pareil on va venir l'importer ici. Là vidéo details. Et donc là on sera pareil dans le dossier views. Vidéo details. Magnifique. Donc là on importe nos deux composants. Donc ils seront nos deux pages. Et puis là on a une liste d'objets donc. On a le chemin. Donc ça c'est juste un slash. Etc. Maintenant cette liste on va s'en servir. On va faire const routeur. Egal create routeur. Et ça donc c'est une méthode. Qu'on va utiliser. Donc une fonction qui existe déjà. Sur la bibliothèque qu'on a installée. Donc view routeur. Et pour ça pareil. Décidément il ne veut pas nous les importer. On va devoir faire ça à la main. Donc c'est pas grave. On va venir ici au tout début. Mais punaise. On va venir au tout début. Et là on va faire import. Là on va mettre ça entre accolades. Pour qu'on n'ait pas à mettre view routeur point machin. Il va directement l'extraire. Comme ça. Enfin c'est la syntaxe des structurations. Enfin bref. Et là on va faire un view routeur. Voilà il le reconnait tout simplement. Et ensuite on a un deuxième truc. A venir installer. C'est create web history. Tout simplement. Voilà d'ailleurs pour copier coller une ligne rapidement. C'est juste. Tu sélectionnes rien. Tu vas juste sur la ligne. Tu fais ctrl v. Enfin ctrl c plutôt. Et par défaut vu que tu n'as rien sélectionné. Ça va juste prendre toute la ligne. Donc si tu fais ctrl c ctrl v. Ça va juste venir te copier la ligne. Tout simplement. Bref. C'est un petit raccourci. Comme j'ai dit. L'éditeur de texte. C'est très important d'apprendre à s'en servir. D'apprendre tout ce qu'on peut faire avec. Comme là la petite fenêtre avec le navigateur. Ici on a le terminal directement. On a tous les fichiers etc. Enfin bref. Donc. History. Et là on va juste mettre. Create web history. Bon ça c'est la syntaxe. Ça c'est Vue.js qui veut ça. C'est les méthodes. Voilà qui nous offre. Pour avoir le système. De page. De navigation. Et maintenant on va juste venir exporter. Ce routeur. Export default router. Ok magnifique. Là qu'est ce qu'il nous veut ici. Missing initializer. Ok il manque juste un petit égal. Magnifique. Donc sans pas le refermer. On va aller dans main.js. Comme son nom l'indique. C'est le fichier principal. Donc là dans Views. On aura toutes nos pages. Dans Components. On aura les composants. Donc finalement c'est comme des pages. Sauf que ce sera juste une partie de la page. Alors que dans Views. C'est aussi un composant tout simplement. Mais ça va prendre toute la page. Et router. Donc là on a notre système qu'on vient de créer. Et Assets. On va mettre des images. Ou des trucs comme ça. Qu'on pourra aussi mettre dans public. Mais on va le voir plus tard. Donc on va aller dans main.js. Et là on va pouvoir importer tout simplement. Router. Donc là on voit qu'il y a déjà du code par défaut. Donc ça importe CreateApp. C'est tout simplement la méthode qui permet d'initialiser l'application. Donc pareil c'est Views qui veut ça. Ensuite App. Et bien ça on voit que c'est un composant qui existait déjà. Voilà il a été créé quand on a fait Create, View etc. Quand on a initialisé le projet. Il y avait déjà ça. Donc ça pareil c'est du coup un fichier View. Donc c'est aussi un composant en quelque sorte. Sauf qu'il va contenir tous nos autres composants en fait. On peut avoir des composants dans des composants tout simplement. Donc voilà donc CreateApp. On le crée à partir du composant App.Vue. Et puis ensuite Mount. On peut aller regarder ici dans le navigateur. Et donc si on va regarder tout simplement le code source de la page. On va aller voir l'HTML simplement. Ici on va dans Div. On voit qu'on a directement l'identifiant App. A la fin comme j'ai dit c'est vraiment juste du HTML. Là on retrouve le H1. Welcome, H1, le P, etc. Enfin c'est vraiment compilé dans du HTML, CSS. Donc on va juste lui dire entre les deux. Use notre routeur. Le routeur est-ce qu'il va l'emporter ? Oui magnifique. Voilà donc .routeur.routeur. C'est bien le routeur.js qu'on avait tout à l'heure. C'est magnifique. Donc pour le routeur on est bon normalement. Donc si jamais je vais ici. Là on a la page d'accueil. Si je vais. Non il nous manque un petit truc il me semble. Il nous manque ça va être sur App.Vue justement. Voilà sur le fichier principal du coup. C'est ce qui va venir englober un petit peu toute notre application. Et là il va falloir qu'on rajoute un petit composant. Donc on va aller dans Template. Et on va rajouter Router. Router View. Et là on peut refermer ça il me semble. Ok donc on va juste le refermer. Et voilà. Là il vient nous l'afficher directement. Là vu qu'on a plein de trucs en dessous. Voilà il a apporté tout simplement le composant Hello World. On va pouvoir l'enlever. Et il nous reste juste. Ok là il n'est pas utilisé. Enfin bref. Ça on verra plus tard pour tout ça. Comment apporter un composant etc. Là donc magnifique. Donc tout simplement App.Vue c'est ce qui va être. C'est ce qui va englober en fait toute l'application. Voilà donc si je mets un truc autour il y sera dans tous les cas. Si je mets H1 il sera affiché. Enfin bref. Mais donc Router View c'est ce qui nous intéresse vraiment. C'est là qu'on va voir nos différentes pages qui vont s'afficher. Donc si je vais ici à localhost machin slash. Et bien comme prévu ça nous renvoie vers la page d'accueil. Donc on a bien Home. C'est ce qu'on avait mis ici dans Home Feed. Et là pour aller dans Vidéo. Et bien le schéma indiquait que c'était slash Vidéo. Mais c'est pas suffisant. Il y avait aussi l'identifiant. Et donc l'identifiant c'est n'importe quelle valeur. Donc magnifique. Et là il reconnaît bien que c'est Vidéo. Voilà et juste si je mets un petit truc au dessus. Et bien là on voit qu'il va être affiché dans tous les cas. C'est complètement indépendant du Router qu'on a créé. Donc ça ça va nous servir par exemple. Si on veut un élément qui reste peu importe la page sur laquelle on est. Comme une barre de navigation par exemple. Et bien on la mettra en dehors de RouterView tout simplement. On la mettra dans App.Vue directement. Et bien c'est justement ce qu'on va faire. Mais d'abord il faut qu'on installe Tailwind CSS. Et oui et ça va nous servir à faire le style de l'application. Donc pour ça on va aller dans le terminal. Et on va utiliser la commande pnpmadd. Donc on va installer des dépendances. On va dire que c'est seulement pour les dépendances de développement. Donc Tailwind CSS. On va mettre la dernière version. On va préciser. Ensuite post CSS. Pareil. Auto. Auto. Pré. Donc tout ça ça va servir en fait à compiler à la fin le Tailwind CSS en CSS simplement. Donc lightest. Pareil. Magnifique maintenant on va juste exécuter Tailwind CSS. Donc on va faire npx Tailwind CSS. Donc la différence entre npm et npx. C'est ce que npm c'est pour installer des packages. En supprimer, en modifier, mettre à jour etc. Et npx c'est pour exécuter. Donc on va faire voilà Tailwind CSS init. Et voilà. Et en l'occurrence ce que ça va faire c'est que ça va juste créer le fichier de configuration. De Tailwind CSS. Pour avoir tous les petits paramètres. Mais en l'occurrence on va pas trop s'en servir. On va laisser la configuration par défaut. Donc là on voit qu'on a Tailwind config.js qui s'est installé. Et voilà on a des trucs ici. Donc comment fonctionne Tailwind CSS ? Et bien tout simplement. Normalement maintenant tout est installé. On va juste venir ici par exemple dans H1. Et au lieu d'avoir un fichier CSS. On va venir mettre tout notre style etc. On va juste. D'ailleurs le style normalement on le met tout en bas. Mais là on n'en aura pas besoin normalement. Donc on peut enlever ça. Et du coup là il n'y a plus de style. Donc c'est extrêmement laid. Donc là on va venir dans le fichier de configuration. Et on va juste rajouter ici purge. Et là on va lui indiquer en fait. Tous les fichiers dans lesquels il va y avoir du Tailwind CSS. SRC. Donc on va aller voilà. A la racine. Point SRC. Ok donc le dossier ici. Là on aura tous nos views, components etc. Ensuite on va sélectionner ici deux astérisques. Donc en gros c'est peu importe le niveau du fichier. Donc s'il est dans un sous dossier, dans un sous sous dossier etc. Bref peu importe. Tant qu'il se trouve dans SRC. Ensuite on va remettre un astérisque. Point vue. Et donc en gros c'est n'importe quel nom de fichier qui termine par point vue. Enfin en gros n'importe quel fichier vue qui se trouve dans un sous dossier, un sous sous dossier etc. Tant que c'est dans SRC. Enfin bref. C'est une syntaxe un petit peu spéciale. Mais ça nous permet de tout préciser. Enfin en fait de prendre tous les cas de figure. N'importe quel fichier vue en gros là dedans il sera sélectionné. Ça nous évite d'avoir à tous les mettre à la main. Parce que ça serait extrêmement long. Je vais juste rajouter une petite virgule ici. Et magnifique. Ok donc maintenant on va juste venir sélectionner. Enfin importer donc le style de Tailwind. Donc on va aller dans main.js. Et on va importer depuis là directement le style CSS. Donc on va faire point. On va aller le prendre dans le dossier assets. Assets. Slash. On va faire style. Slash. On va appeler ça Tailwind.css. On va faire contrôle clic pour qu'il vienne nous le créer directement. Magnifique. Donc là je vais importer Tailwind Base Components et Utilities. Voilà pour avoir le style par défaut. Et là c'est magnifique. Il a bien appliqué le style Tailwind par défaut. Voilà si jamais à un moment dans le processus s'il y a un petit problème. Et c'est juste de relancer le serveur pour voir si ça a bien appliqué l'échangement. Ok donc maintenant on va juste revenir dans app.vue. Et on va ajouter la navbar. Donc pour ça on va venir mettre le composant header. A l'intérieur on va mettre le formulaire. Puis là il va nous falloir donc à gauche on va avoir l'icône YouTube avec le lien qui nous redirige vers la page d'accueil. Donc on va faire un router link qu'on va refermer ici. Et à l'intérieur on va avoir un attribut. Et là évidemment c'est l'adresse vers lequel le lien on va rediriger. Donc là c'est le slash pour rediriger vers la page d'accueil. Et à l'intérieur on aura une image qu'on va appeler simplement YouTube.png. Et là pareil on aura le texte alternative YouTube logo. Donc ça on va juste aller à chercher rapidement. Donc on va faire YouTube logo.png. On va aller dans les images. On va prendre ça par exemple. On voit que les bords sont transparents donc c'est parfait. On va l'enregistrer. Là on était donc document, tuto, vue YouTube. On va mettre ça dans public. Et on va juste la renommer simplement YouTube.png. Magnifique. Et là normalement on va juste vérifier si ça nous redirige vers la bonne image. Et là on voit qu'elle y est bien donc ça fonctionne. Et si on clique ça nous redirige. Là je vais juste tester rapidement. On va mettre n'importe quoi. Donc là le router il n'indique rien. Mais par contre on a toujours cette barre de navigation. Qui est en dehors de RouterView. Et donc si je clique ça nous a bien redirigé vers Home. Bon là l'extension elle ne met pas à jour l'URL dans la barre d'adresse. Mais peu importe on a bien été redirigé vers la page d'accueil. Ensuite là on va rajouter la barre de recherche. Donc pour ça en fait ici on va faire le formulaire. Et là ce sera juste nav. On va mettre nav comme ça. Et là on va avoir donc input de type text. Donc là vu que c'était le wind il a déjà mis à jour le style. Donc on a un truc transparent etc. On va juste rajouter le placeholder. On va mettre search. Avec trois petits points. Et là on voit que ça apparaît. On va mettre le style telon juste après. Mais d'abord on va rajouter un icône. Voilà l'icône pour la barre de recherche. Donc pour ça il va falloir qu'on installe font awesome. C'est ce dont on va servir pour avoir les icônes tout simplement. Donc on va installer pnpm add. Là ça s'appelle fort awesome. Bah là bas c'est font awesome. Mais peut-être que c'était déjà pris je sais pas. Ils ont mis fort. Slash font awesome. Là je te conseille juste de copier et coller ça. Ça ira plus vite. Vu font awesome free solid svg icons. Et là c'est bon. Là on va avoir la bibliothèque qui sera installée sur notre projet. Et après ça il me semble qu'on n'aura plus rien à installer d'ailleurs. On aura tout. Là on a notre vue js. Tailwind et font awesome qu'on va utiliser directement dans main.js. Voilà le fichier principal. Donc ça c'est deux trucs par défaut qu'on doit importer. Donc librairie et font awesome. Ensuite on va pouvoir juste importer. Et bien l'icône dont on va servir. Et en l'occurrence notre icône c'est une loop. Donc c'est FA pour font awesome. Magnifying glass. Voilà donc ça c'est pour loop en anglais. Et ça on va l'importer à partir de fort awesome slash free solid svg icon. Donc c'est juste une des trois bibliothèques qu'on a installé. Donc il faut installer trois dépendances. Mais après ça par contre on peut utiliser n'importe quelle icône. Donc là si on fait ctrl click on voit qu'on a magnifying glass. Mais on en a d'autres. Voilà donc si jamais tu veux les rechercher. On voit qu'on a search. Donc ça doit être sûrement une loop aussi. On voit on a list ul, list dots. On a des flèches. Enfin bref on a plein de trucs. Et en fait ça fonctionne juste avec un principe de librairie. Donc c'est à dire qu'on va avoir une librairie. Donc une bibliothèque avec nos différents icônes. Et on pourra s'en servir dans notre application. Donc on va devoir ajouter les icônes dont on va servir. Et nous il y a juste la loop. Donc voilà FA magnifying glass. Et on va juste s'en servir ici dans notre application. Donc on va utiliser la méthode component. Voilà et on va lui passer font awesome icon. D'ailleurs c'était icon là aussi. Voilà je mets juste pause pour que tu puisses voir tout simplement. Et maintenant on peut utiliser n'importe quelle icône directement. Enfin il faudra juste le rajouter ici à la librairie. On va revenir donc sur notre barre de navigation. Et donc à côté de notre formulaire. On va pouvoir utiliser maintenant l'élément font awesome icon. Donc ça c'est ce qu'on a rajouté ici. Si tu te souviens bien on a components font. D'ailleurs j'ai mis un R. C'est font. Font awesome icon. Et donc maintenant on peut utiliser ce composant. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va juste lui passer en attribut icon. Et donc là on met le nom. Donc c'est manying glass. J'ai écrit ça n'importe comment ça en I. Bref. Et maintenant ça aussi on peut le refermer. Et là on a une loop qui est apparue. Voilà tout ça pour une punaise de loop. Voilà pour ne pas être vulgaire. Donc maintenant on va juste utiliser Tailwind CSS. Voilà on l'attendait depuis longtemps. Et bien ça arrive maintenant. Donc on va venir ici dans header. Et là on va rajouter des classes. Donc voilà on a directement notre style Tailwind. Donc voilà ça fonctionne avec un système de classe. On peut venir directement text center. Et là ce que ça va faire c'est que ça va venir centrer tous les textes. Etc. Donc là il est venu centrer ici ça et ça. Enfin bref. Donc nous on va mettre des marges. Donc voilà c'est une écriture assez concise. Pour pas que ça prenne trop de place. Mais à côté ça on n'a pas besoin de fichier CSS. A part celui-ci. On n'en aura pas besoin. On va directement mettre ça dans nos classes. Et donc ça par exemple ça va se traduire en margin et 2rem. Voilà tout simplement. Là il nous l'indique. Donc 32 pixels. Enfin bref. Et nous on a juste à mettre m-8. Et ça vient nous éviter de mettre tout ça. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. Et en plus on peut directement le mettre dans l'élément. On n'a pas besoin de fichier externe ou quoi. Donc ça c'est pratique. Ensuite on va ajouter des marges en haut. Donc là on va préciser que ce sera seulement 4 pixels. Donc ça c'est toutes les marges. Et ça c'est seulement en haut. MT pour margin top. Ensuite on va venir arrondir les bords. Avec rounded XL. Là on va en faire un flexbox. On va venir tout centrer ici. Justify center. Donc là pareil. Il doit y avoir une petite extension. Ici tu vois tell-on CSS. IntelliSense. Installe ça. Et puis tu auras pareil les petits raccourcis. Ensuite on va mettre le fond. Donc là on est toujours dans notre barre de navigation. On va mettre un fond blanc. Et on va mettre également des ombres. Shadow SM. Pour avoir des petites ombres on va dire. Ok donc là on voit un petit peu ce que ça donne. Donc c'est pas mal. Là on va juste faire Alt Z. Pour qu'il nous mette. Pour pas que ça dépasse simplement. Ce sera plus simple pour tout voir. Et maintenant dans Nav. On va là aussi ajouter des classes. Là on va essayer d'aller plus vite. Là on a fait toute la configuration. Tailwind. Fontowson etc. Là on peut vraiment enchaîner. Donc voilà. Là ça va défiler. Donc on va ajouter la largeur. On va dire que ça va prendre toute la largeur. Donc W full. Ensuite on va ajouter des marges sur l'axe horizontal. Donc en gros sur les côtés. Donc MX. Voilà. MY ça aurait été en haut en bas. Là MX pour sur les côtés. On va en mettre 12. Donc ça correspond derrière. Je sais pas. 3 REM. Là on va tirer en 2 pixels. Bon très bien. Pareil on va en faire un flag box. On va mettre ça sous forme de rangée. On va venir espacer ici les différents éléments. Et on va les aligner. Donc comme ceci. Là il faut juste que je referme ici. La balise. Ça commence à ressembler à quelque chose. On voit un petit peu la navbar qui se dessine. Avec ici le logo. La barre. L'icône etc. Ok. Donc c'est pas terminé. Le lien on va également lui donner une classe. Ok. Pas mal. L'image on n'a pas besoin d'y toucher normalement. Ensuite l'input il va également avoir des classes. Il va avoir MY 3. Ensuite des marges pareil sur la gauche. 8. Des marges internes sur les en haut et en bas. Là on va mettre 3. Pareil on va venir arrondir les bords. On va lui mettre une couleur de fond. Donc du gris clair. Donc BG grey 100. Si là je mets 900 ce sera plus foncé. On va juste mettre 100. Et puis pareil la taille du texte. On va la réduire. Là il manque un petit tiret. Également PX. Donc pour les marges sur les côtés on va mettre 4 cette fois-ci. Maintenant la loupe on peut également lui mettre du style. On va juste modifier la taille du texte. Donc là on va l'agrandir un petit peu. De XL. Et puis pareil on va mettre des marges. A gauche on va mettre 6. Ok c'est pas mal. Donc là on a fini la navbar. Mais là on voit que ça prend un petit peu de place dans le composant app.vue. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en faire un composant tout simplement. Donc là je vais faire revenir ici l'explorateur de fichiers. Et on va aller dans components et on va créer tout simplement bar. Donc là on voit que j'ai dit qu'il fallait plusieurs mots. Donc on va mettre header navbar par exemple. Ensuite on va venir copier ici header. Il faut que tout soit dans template. Parfait. Ensuite on va juste rajouter une balise script directement dans notre composant. Et on va juste venir exporter. Donc export default. On va mettre un objet. On va mettre le nom de notre composant. Donc c'est header navbar. Et là on va pouvoir l'importer ici. Avec header navbar. Sauf que là il nous manque deux trois petits trucs. Il faut qu'on aille également dans le script ici. Et qu'on importe donc ce composant. Header navbar il n'a pas encore reconnu. On va aller le chercher à la main. On va aller dans composant header navbar. Et là il faut qu'on précise du coup ici. Les composants qu'on utilise. Donc nous en l'occurrence c'est header navbar. Qu'on a importé tout simplement. Et là on voit que le logo est un peu petit. Bon ça c'est le responsive. Ça du coup c'est Elwin qui modifie la taille. Et là on pourrait faire en sorte qu'il ait une taille fixe etc. Pour le tutoriel je vais faire l'impasse là dessus. Mais en gros voilà on pourrait dire que. Si l'écran fait telle taille. Et bien la loupe va rétrécir etc. Mais franchement là c'est pas le sujet. Donc on va s'en tenir à ça. Donc on est surtout là pour Vue.js. Donc maintenant qu'on a notre barre de navigation. On va pouvoir commencer à créer notre première page. Donc on va aller dans views. On va reprendre Home Feed déjà. Et le Word on peut le supprimer. On n'en aura pas besoin. C'était le truc par défaut. Mais là on va pas s'en servir. Donc maintenant Home Feed. On va enlever ici le titre. Et on va mettre à la place un div. Et là ce div on va lui passer également un composant. Pour ça du coup on va retourner dans notre dossier de composants. On va créer Vidéo Card. Et voilà ça ce sera pour les cartes de vidéos. Bah carte en fait c'est juste ce qu'on va appeler ça comme ça. Ça va être la miniature avec le titre en bas etc. Tout ça on va dire que c'est Vidéo Card. Voilà donc il y aura ce composant. Pour chacune des vidéos affichées justement. Donc on va faire Vidéo Card.Vue. Là pareil on va reprendre l'élément template. Mais là le truc c'est que du coup justement. Sur la page d'accueil on va venir effectuer une requête à payer. Pour récupérer toute une liste de vidéos. Et ensuite pour chacune des vidéos. On va appeler un composant Vidéo Card. Et on va lui passer en paramètre entre guillemets. Le titre. L'URL de la miniature etc. Et donc comment est-ce qu'on va lui passer ces informations à chacun des composants. Et bien c'est grâce aux props. Comme sur React pour ceux qui ont fait du React. Vous avez déjà le concept en tête. Donc là ça va être pareil. On va créer une balise de script. Là on va mettre au passage export default. On va mettre du coup le nom du composant. Donc name. Ça va être simplement Vidéo Card. Là on va pas utiliser de sous composant à l'intérieur de Vidéo Card. Donc on va juste se servir de l'attribut props par contre. Là on va mettre toute une liste. Là on va mettre un objet. Donc avec tous les props qu'on va prendre. Mais en l'occurrence nous on va juste prendre Vidéo. Vidéo. On va l'appeler Vidéo. Et ce sera juste un objet. Voilà là on met son type Objet. Donc en gros. Dès qu'on va appeler Vidéo Card ce composant. Il faudra lui passer en paramètre. En props. Un objet qui s'appellera Vidéo. Et ensuite cet objet on peut le récupérer à l'intérieur de notre composant. Donc à l'intérieur de l'élément Template. Et pour ça on va juste faire. Deux accolades. Et on aura Vidéo tout simplement. Donc là si on fait un petit test. On va venir appeler Vidéo Card. Donc là même principe. On va venir mettre notre balise de script. Donc là j'ai rajouté le nom etc. Donc on va mettre par contre la Components. Vu qu'on va utiliser des composants à l'intérieur de notre page. Home Feed. En l'occurrence le composant c'est Vidéo Card. Pour avoir la miniature, l'utilité etc. Donc là on remet un objet. Avec l'intérieur. Vidéo. Et ça il faut que ce soit importé. Donc dans le script toujours. Donc importe. Vidéo Card. Depuis. Là on va aller le chercher. Donc on va sortir du dossier Views. On va aller dans Components. Et on va prendre. Et le Word.View. C'est pas comme ça qu'il s'appelle. Il a pas rafraîchi on dirait. C'est Vidéo Card. Voilà on va CTRL CLICK. Pour vérifier si ça existe bien. Et effectivement c'est bien le bon chemin. Ok donc ça c'est bon. On va juste aller dans notre. Composant Vidéo Card. Et on va lui passer son props. Vidéo. Donc on fait deux points Vidéo. Et là on met une variable. Qu'on va lui renvoyer. Et cette variable il faut qu'elle provienne du script justement. Elle va venir d'une fonction Data. Cette fonction elle va renvoyer. Toutes les variables. Qu'on veut utiliser dans ce composant. Donc on va mettre Return. Un objet avec Vidéo. Et Vidéo pour l'instant on va juste mettre. Exemple de Vidéo. Ok là tu vois ça fonctionne bien. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on fait ici. Et bien là on avait donc le nom du composant. Donc on est dans Home Feed. Sur la page d'accueil. La page. On utilise le composant Vidéo Card. A l'intérieur de Home Feed. Et on va lui renvoyer certaines variables. Donc on a une fonction Data. Qui est censée renvoyer. Les variables qu'on va utiliser. Donc là on a une variable Vidéo. Qui contient la chaîne de caractères. Exemple de Vidéo. Donc quand on a notre composant Vidéo Card. On lui passe son props Vidéo. C'est lui qui nous l'a demandé. Là il prend props Vidéo. C'est censé être un objet. Pour l'instant c'est un string. Mais c'est pas très grave. Et donc on est censé mettre entre guillemets. Le nom de la variable Vidéo. Voilà vu que c'est le même nom. Ça peut prêter à confusion. Donc ce qu'on peut faire. C'est qu'on peut changer le nom. Par exemple. On peut appeler ça à la place. Vidéo Info par exemple. Donc voilà. Donc là il prend props Vidéo Info. Et là on lui passe donc Vidéo. Voilà ça peut être un petit peu plus clair comme ça. Et donc là c'est Vidéo Info qui va afficher à la place. Magnifique. Sauf que maintenant tu t'en doutes. On va pas juste mettre les informations de la vidéo comme ça. On va devoir les récupérer grâce à la requête API. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour ça on va aller sur le site. Rapide API. On a pas mal d'API gratuits. On va rechercher tout simplement YouTube. Donc voilà pour l'utiliser il faut créer un compte. Mais je crois qu'on peut le créer avec GitHub ou quoi. Donc ça va aller assez vite. On va prendre celui-ci. YouTube. Et là on arrive sur la page de l'API. Donc ici tu vois qu'on a plusieurs API différents. Là on a tous les petits paramètres. Et là on a le résultat final. Avec le bout de code. Donc nous ce qu'on va utiliser pour notre exemple. Pour le tutoriel. On va prendre par exemple je vais prendre ma chaîne YouTube. Et je vais afficher toutes les vidéos de ma chaîne YouTube. Donc pour ça on va aller dans l'API Channel. On va aller dans Channel Videos. Et là on est censé mettre l'identifiant d'une chaîne YouTube. Donc moi je vais juste aller sur ma propre chaîne. Je vais prendre cet identifiant ici. Je vais remplacer ça. Filter. Là on va juste sélectionner les vidéos. Langue. On n'en a pas besoin. On peut l'enlever. Et ici. Node.js Axios. Et bien non. On va utiliser juste Fetch. Ça va nous coûter peut-être une ou deux lignes de plus. Mais par contre à côté de ça. On n'a pas de dépendance entre eux. Donc on va cliquer sur tester. Et là il nous renvoie bel et bien toute une liste avec plein de vidéos. Donc là si je regarde ici. Voici le langage. Ok donc ça c'était une de mes vidéos. Ensuite 16. Apprendre à l'esprit pour débuter. Ok. On va prendre ça. Imaginons là on a des miniatures. On a l'URL ici. Ça nous renvoie bien sûr une image. Donc tu vois qu'on a vraiment toutes les informations nécessaires grâce à cette API. Donc on va reprendre le bout de code ici. Et on va l'utiliser directement dans notre composant HomeFeed. Donc pour ça. Pour ceux qui connaissent React. Vous vous souvenez du UseEffect ? Et bien on va faire pareil. C'est à dire. On va définir une fonction qui sera exécutée. Dès que le composant est monté. Donc la fonction s'appelle Mounted. Et à l'intérieur on va mettre tout ce qu'on va faire. Dès que le composant est chargé tout simplement. Donc là on va coller le code qu'on a récupéré depuis Rapide API. Donc c'est à dire qu'on a l'URL ici. Donc VidéoEuse. Là on a bien l'identifiant de la chaîne etc. Ensuite on a des options. Method Get. Là c'est mes identifiants Rapide API. Normalement c'est confidentiel. Mais bon je m'en fiche un petit peu. Et ensuite là on a la structure. Bon ça c'est du javascript. Ça c'est de l'asynchrone tout simplement. Donc ça il faut connaître obligatoirement. Pour faire du React et même du Node.js. Ou encore du Vue.js. N'importe quel framework en fait. Il faut avoir des bonnes bases. Avec javascript. Que ce soit asynchrone en callback. Ou que ce soit avec la syntaxe. Async await. Donc ça en général c'est un des premiers trucs qu'on fait en coaching avec mes élèves. Parce qu'il n'y a pas énormément de ressources là dessus sur YouTube. Donc là simplement on va utiliser la fonction fetch. Voilà tout le monde veut utiliser Axios. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une fonction qui existe déjà. Qui est déjà inclue dans le navigateur. Donc on va s'en servir tout simplement. On peut y accéder avec le javascript. Voilà donc ça s'appelle fetch. Donc avec ça on va mettre le lien. Donc de notre API. Donc URL. Et on va rajouter aussi les options. Voilà en paramètres. Donc URL c'est juste la chaîne de caractère ici. Et option c'est un objet qui contient tous les paramètres. Donc la méthode. Et ici des entêtes. Donc c'est des petites métadonnées sur la requête. Pour l'authentification en l'occurrence. Ensuite là on va le récupérer avec un callback. Ce sera plus simple. Donc .n. On va prendre la réponse. Et on va en faire un objet. Simplement. Avec la méthode JSON. Ensuite. Une fois qu'il l'a transformé en objet. Et bien cet objet on va l'appeler data. Et on va lui dire que notre variable. Vidéo. Donc on va utiliser le mot clé zis ici. Donc zis.videos. Donc videos. C'est ce qu'on va retrouver dans notre fonction. Qui s'appelle data ici. Donc là c'est videos. Et par défaut ce sera une liste vide. Et ensuite ce sera justement la liste. Avec tous les objets. Donc là on va juste sauter une ligne. Il peut avoir un truc un peu plus clair. Donc voilà. Donc on effectue notre requête. Donc ça. Ça va nous renvoyer du coup. Le résultat avec toutes les informations. Donc tout ce qu'on a récupéré par exemple. Ici. Tout ça. Ça va nous renvoyer tout ça. On transforme tout ça en objet. Pour pouvoir le manipuler directement. Avec javascript. Donc notre objet. A la fin il s'appelle data. Et ça on vient le mettre dans la variable vidéo. Qu'on va ensuite utiliser dans le composant. Voilà. Donc zis.videos. Égal. Data. Simplement. Sauf que là on peut voir ici que sur l'API. En fait. Il ne renvoie pas juste une liste d'objets. Il renvoie un objet qui contient la liste d'objets. Donc bon. C'est un peu technique. Ça c'est le genre d'erreur qu'on peut faire facilement au tout début. Voilà. On veut prendre directement. Mais en fait. C'est mis encore dans une autre liste. Ce n'est pas très grave. Simplement. On va devoir préciser data.content. Voilà. Pour directement prendre la liste. Sinon il y a ce truc là. Cursor next. Ça c'est tout simplement pour ajouter une fonction de pagination. Voilà. Si on veut prendre. Pour ne pas prendre. Imaginons qu'il y ait 1000 vidéos sur la chaîne. On va prendre les 1000 d'un coup. On va prendre par exemple les 100 premières. Ensuite les 100 d'après. C'est donc il y aura un petit identifiant à garder. Et ça ce sera là dedans. Mais ça on ne va pas s'en servir. On va directement prendre. Ici les 25 premiers résultats. Et ce sera très bien. Voilà. Donc vu qu'on a utilisé .den. On n'a pas besoin du try-catch. Par contre on va rajouter un .catch en cas d'erreur. Donc voilà. On récupère l'erreur. Et on va venir l'afficher dans la console. Donc console.error. Et là on va mettre problème fetching the videos par exemple. Et on va mettre l'erreur à la suite. Et là normalement il a déjà effectué la requête. Donc pour vérifier ça. On va aller dans notre composant vidéo card. Et là ce qu'on va faire. Sans parler en termes Vue.js ou React. Ce qu'on va faire. C'est qu'on veut que pour chaque élément de la liste. Comme on l'a vu ici. Donc ça c'est un objet qui correspond à la première vidéo. Ça c'est la deuxième vidéo etc. Donc là ici chaque objet correspond aux informations d'une vidéo. Avec son titre. Ses miniatures. Sa description. Le nombre de vues. Le nombre de likes. Etc. Et donc nous on veut dire à Vue.js que pour chacun de ces objets. On veut créer un composant vidéo card. Qu'on a créé tout à l'heure. Auquel on va passer l'objet. Donc toutes les informations de la vidéo. Donc en gros pour chacune des vidéos. On va avoir la miniature. Le titre etc. Donc sur React. Ce qu'on fait c'est qu'on parcourt toute la liste. Avec la méthode .map. Et pour chacun des objets dans la liste. On va créer. On va utiliser le composant. Sauf que là c'est un peu différent. On utilise directement le composant. Et à l'intérieur. On va dire qu'il va falloir faire un mapping. Donc en gros on va parcourir également. Et on va créer une instance du composant. Pour chacune des vidéos. En gros. On va venir ici faire V4. Égal. On va lui mettre vidéo. In. Videos. Et donc là ce qu'il va faire. C'est qu'il va parcourir. La liste vidéos. Mais d'où elle vient. Et bien elle vient justement de notre fonction. Data. Qu'on a modifié. Avec. Mounted. Donc en gros ce qu'il va faire. C'est que dès qu'on. Charge la page. Homefeed. Il va utiliser un composant vidéo card. Ce composant. Il va regarder. Dans la liste vidéos. Et il va devoir. Se créer. Donc pour chacune des vidéos à l'intérieur. Donc pour chacun des éléments dans la liste. On va avoir un nouveau composant vidéo card. Donc là il va regarder dans vidéos. Vidéos au début. C'est vide. Donc au début. Il n'y a rien. Finalement. Il n'y a aucun vidéo card du coup. Vu qu'il n'y a aucun élément dans la liste. Mais au bout de peut-être une demi seconde ou quoi. Et bien Mounted sera exécuté. Et donc là. On va effectuer la requête API. Et donc là pareil. Encore au bout d'une demi seconde. Une demi seconde. En général c'est plus court. Mais par exemple. Au bout d'un certain temps en tout cas. Donc voilà. Il va effectuer la requête API. Il va transformer le résultat en objet. Il va le mettre dans vidéos. Donc maintenant c'est plus vide. Au début c'était une liste. Vide. Avec les objets. Qui correspondent aux différentes vidéos. Et donc. Vidéocard. Il est au courant. On le prévient. Que vidéos a changé. Donc il va devoir reparcourir. Donc il refait un parcours de vidéos. Et là il voit cette fois-ci. Qu'il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Donc c'est un élément. Qu'on va appeler du coup vidéo. Si j'avais appelé ça. Info. Bah ça aurait été info. Donc là on va l'appeler vidéo. Et donc en gros. Ça c'est la liste des objets. Vidéos. Et ça. C'est l'objet en lui-même. Vidéos. Voilà. C'est pour chacun des objets. On va avoir un composant. Vidéocard. Et ce composant. On a dit qu'on devait lui passer. Improps. Vidéoinfo. Et bien c'est ce qu'on fait là. Vidéoinfo. On met vidéo. Et vidéo. Il vient justement du V4. Simplement. C'est l'objet en question. Qu'on va passer. Au composant. Voilà. Maintenant il nous manque juste un petit truc. C'est. Ça c'est comme sur React. C'est pour différencier en fait. Chacun des composants Vidéocard. Chacune des instances du composant. On va devoir mettre un identifiant unique. Identifiant en base. On appelle ça qui. Et là en l'occurrence. On va lui passer. Vidéos.id. Ça nous permettra d'avoir un truc différent à chaque fois. Et là. Ça fonctionne bien. Il nous affiche bien directement. Tous les objets. Pourquoi ? Et bien tout simplement. Parce que voilà. On dit à Vidéocard. Tu parcours la liste des objets. Pour chacun des objets. Et bien tu vas me créer un composant Vidéocard. Auquel tu vas passer en props. Et bien l'objet justement. Et donc ce composant à chaque fois. Qu'est-ce qu'il va faire ? Et bien il va juste afficher tout l'objet en l'occurrence. C'est pour ça qu'on se retrouve ici avec tous les objets. Contenant les informations. Qui sont mis à la suite. Mais si par exemple. J'avais rajouté ici. Un H1. Avec vidéo. Et bien. Il va nous mettre ça à chaque fois. Donc vidéo. 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 Suivi de l'objet. Etc. Évidemment nous on va faire un truc un petit peu plus élégant. Donc par exemple. On va venir ici créer un div. Dans ces div. On va avoir une image. Ce sera bien évidemment la miniature. La source. Qu'est-ce que ce sera la source ? Et bien déjà on va mettre les deux points. Ça c'est. Les deux points c'est pour dire que c'est un élément dynamique. C'est pour dire que la valeur va pouvoir être modifiée. Donc là on va aller chercher. Vidéo. Info. Vidéo. Là ça dépend de l'API. Là on voit qu'il est structure comme ça. C'est à dire que si. J'ouvre un des objets. Et nous mets type vidéo. Et ensuite on a vidéo. Et à l'intérieur on a toutes les informations. Donc là c'est ce qu'on fait du coup. Dans l'objet on va prendre vidéo. Et là on peut récupérer par exemple. Le titre title. Ou encore thumbnail. Zéro. URL. Pour avoir le lien de la miniature etc. Mais nous on va juste prendre le titre par exemple. Donc on va faire pour un title. Ah maintenant là c'est pour l'image. Donc on peut faire ça ailleurs par contre. Là je vais mettre par exemple. H2. Et ici. Avec les accolades. Je peux venir mettre. Vidéo.info.video.title. Et là on a tous les titres qui sont affichés à la suite. Mais donc ici pour la source. C'était du coup. Thumbnail. Ensuite 0. Et c'était URL il me semble. Et là magnifique. On a bien toutes les miniatures qui s'affichent. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et donc là dans l'attribut alt. On va juste mettre thumbnail par exemple. On aurait pu mettre le titre ou quoi. C'est pas très grave. Alors ça on va plutôt en faire un H3 par contre. Le titre de la vidéo. Et ensuite H4. Là on va mettre le nom de la chaîne. Bon la chaîne. Vu que c'est la mienne. Je vais directement mettre ça. On va avoir ici un P. Là on va avoir des informations en plus. Donc on va mettre par exemple le nombre de vues. Et la date à laquelle ça a été publié. Donc pour ça. Avec les accolades. On va aller chercher. Video info. Video. Stats. Donc ça pareil. C'est dans l'API que c'est structuré comme ça. Là on voit qu'il nous met un objet stats. Et là on a views par exemple. Donc voilà si tu veux rajouter d'autres infos etc. Après c'est à toi d'aller explorer tout simplement l'API. Tu vois tout ce qu'il est possible d'avoir. Et puis ensuite tu fais quelque chose avec ça tout simplement. Donc moi je vais juste mettre views ici. Là on a bien 255. Avec 399 etc. Donc on va rajouter par exemple le mot views après. Pour avoir un truc plus logique. Comme ça on sait que ça correspond au nombre de vues. Ensuite on va mettre la date. Donc ça c'est vidéo info. Published time text. Donc on va prendre ça. On va faire alt z. Voilà. Et là on voit qu'il manque un truc. Ok c'est simplement parce que j'ai pas mis vidéo ici. Ok et là on a bien donc il y a deux mois. Il y a deux mois etc. Je vais rajouter un petit tiré entre les deux. Pour que ce soit un peu plus lisible. Ok c'est pas mal. Là on a toutes les informations qu'on veut afficher. Maintenant il nous manque bien évidemment le style. Donc déjà on va venir ici sur la page d'accueil. Dans le div on va rajouter une classe. On va dire si la taille est en petit. On va mettre des marges sur les côtés. On va mettre 32. Ou alors c'est l'inverse. SM c'est pour Small. Donc c'est si c'est plus grand que Small. Donc en gros voilà derrière ça fait un Media Query. Donc si la taille minimale est de 640 pixels. Donc en gros si c'est plus de. Si la largeur fait plus de 640 pixels. Et bien on va rajouter des marges. Donc en gros si l'écran est petit. Il n'y aura pas de marge. Mais si l'écran est plus grand. Donc si c'est un ordinateur ou quoi. Là il y aura des marges. Donc on peut faire des Media Queries directement avec Tailwind. Ensuite on va faire Flex Vrap. Pour qu'il vienne directement aligner les vidéos directement. Donc en gros si ça déborde. Il va juste aller à la ligne d'en dessous. Ça c'est assez stylé. Donc on va s'en servir ici. Et puis on va venir tout centrer. Justify Center. Il faut juste que je referme ça ici. Et là on est pas mal. On voit pas trop la différence. Parce qu'il nous reste encore à mettre le style pour Vidéocard. En lui même. Mais en tout cas là. Le composant Home Feed il est terminé. Il nous reste juste à modifier ça. Vidéocard. Pour la page d'accueil. Là voilà. On va essayer de pas faire les choses à moitié. Donc on va faire quelque chose assez stylé. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se débrouiller. Pour que quand on passe. Quand on survole la miniature. Et bien elle sera animée. Simplement. Parfois on voit ça sur YouTube. Quand on est sur l'ordinateur ou quoi. Et qu'on survole la vidéo. Et bien tout à coup. Il met comme un petit extrait. Animé. Et bien c'est exactement ce qu'on va faire ici. Ça me fait plaisir. On va mettre ça dans le tutoriel. Donc tout simplement. On va venir ici dans le script. Et on va rajouter une fonction data. Donc ça on l'a vu tout à l'heure. C'est les variables qu'on va utiliser dans notre composant. Donc en l'occurrence ce sera un boolean. C'est is overing. Donc pareil. Là ce qu'on va faire là. C'est un petit peu technique. Ce n'est pas très compliqué. Tout sera expliqué ici. Mais en gros. Forcément pour ce genre de choses. Il y a plein de manières de faire. Mais là on va essayer d'utiliser une manière qui est relativement simple. Donc is overing. C'est un boolean. Par défaut ce sera faux. Donc over c'est survol. Donc est-ce qu'on est en train de survoler. Au début c'est faux. Et quand on va passer dessus. Il faudra que ça devienne vrai. Donc maintenant on va aller sur le div. On va rajouter au passage quelques classes. Donc la largeur. La hauteur. On va mettre 44. Des marges. On va mettre 2. Marges interne. On va mettre 2 également. Ensuite on va venir arrondir ici les bords. Et on va mettre un fond. Et une ombre. Shadow. On va mettre LG. Pour avoir une ombre assez forte. Maintenant on va rajouter un écouteur d'événements. On peut faire ça avec VGS. Et c'est assez simple. Et ça ressemble pas mal à la manipulation du DOM. Un petit peu à l'ancienne. C'est ce que je préfère par rapport à React. Avec VGS. C'est à dire que là. On se rapproche vraiment du HTML. J'avais un script à l'ancienne. On avait de la manipulation du DOM. Directement sur les balises. Et c'était assez pratique. Et bien là c'est ce qu'on va faire. Plus ou moins. Donc on va faire A en base. Mouse over. Et il y avait également ça. Quand on avait testé AlpineJS. C'était un petit peu le même principe. Ils sont beaucoup inspirés de VGS. Donc voilà. Donc là c'est ce qu'on va utiliser. Donc mouse over. Donc en gros. Dès qu'on passe dessus avec la souris. Et bien on va changer la valeur de. Is overing. On va mettre ça sur. Ensuite on va rajouter un deuxième. Écouteur d'événements. Mouse leave. Là on va mettre. Is overing. Cette fois-ci on va remettre sur false. Donc en gros. Par défaut c'est. Dès qu'on passe dessus avec la souris. Et ça devient vrai. Et dès qu'on enlève. Ça devient faux. A nouveau. Ok donc là c'est pas mal. Maintenant ce qu'on va modifier du coup. C'est la source de l'image justement. C'est là dedans que tout va jouer. Donc on va vérifier. Si on est. Oui ou non. En train de survoler. Is overing. Et si c'est le cas. Là on va faire un opérateur ternaire. Si c'est le cas. Et bien la source de l'image. Ce sera vidéo info. Video. Moving. Thumbnails. Ça c'est directement dans l'API. On va prendre le premier. URL. Autrement. On met la miniature classique. Là j'ai juste oublié de mettre ça. Dans un objet. Qu'on va renvoyer. Ok maintenant c'est mieux. Et là. Ça fonctionne parfaitement. Déjà on voit le Tailwind CSS qui a été appliqué. Ça c'est pas mal. Et en plus. Quand on passe dessus avec la souris. On a bel et bien. La miniature qui est animée. Donc ça c'est excellent. Du coup. Là Thumbnails c'est par exemple un JPEG. Ou un WAPI. Et Moving Thumbnails. C'est un GIF. Simplement. Pour avoir une image animée. Voilà. Donc ça c'est fait automatiquement par YouTube. Et on peut le récupérer comme ça. Et donc voilà. On peut faire la petite automatisation. Donc avec les écouteurs d'événements. Quand on passe dessus. Ça devient vrai. Donc. SRC. Là on a rajouté deux points. Encore une fois. Donc c'est dynamique. Donc là il va vérifier. En fait c'est comme sur React avec les states. C'est à dire que voilà. Dès que la valeur est modifiée. Il va recalculer. Ici la source. Voilà. Donc si c'est vrai. Donc si on est bien en train de passer dessus. Il met le GIF. Autrement. Il met le JPEG. Voilà. L'image classique. Après le truc. C'est que là. On va avancer un petit peu. Et là. On voit que ça a craché. Donc. On ne peut pas lire. Rire. Etc. Bon ça c'est l'appli de YouTube. Il y a certaines vidéos qui n'ont pas de miniatures qui bougent. Donc en gros. Quand on va passer dessus. Ça va faire une erreur. Parce que. MovingThumbnails. 0.URL. N'existe pas. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va. Il s'est rajouté une condition. Donc on va changer la miniature. Seulement si. On est en train de passer dessus. Tout simplement. La miniature qui bouge. Existe. J'appelle ça la miniature qui bouge. Mais je vais faire le gif. MovingThumbnails. Video. MovingThumbnails. Et si en plus de ça. Cette liste n'est pas vide. Donc en gros. MovingThumbnails.Length. Est bel et bien supérieur. 0. Donc non seulement. Si on est en train de passer dessus. Mais en plus. Si la liste existe bien. Et qu'elle n'est pas vide. A ce moment là. On voit que là. Il fait juste rien. Parce que la miniature n'existe pas. Par contre pour les autres. Ça fonctionne bien. Mais au moins. On n'a pas d'erreur. D'ailleurs le FlexWrap. Qu'on a mis tout à l'heure. Voilà ce qu'il fait. Tout simplement. Si on a la place. Il en met plusieurs. Sinon il réduit le nombre. Donc ça voilà. C'est le Flexbox ici. FlexWrap qu'on a mis. C'est assez efficace. Maintenant il nous reste un truc. C'est à dire que si là. Je clique. Et bien il ne se passe rien. Tout simplement. Parce qu'il faut qu'on ajoute. Le lien. Et le lien. Pour ça. On va rajouter. Router. Link. Voilà. Donc ça c'est un composant. Qui existe déjà avec Vue.js. On a un attribut tout. Et on peut lui passer. Le lien de la vidéo. Et donc le lien c'est quoi. Parce que. Dans le routeur. On avait dit. C'était une URL dynamique. C'est à dire que. ID ça peut être modifié. Ça peut être n'importe quelle valeur. Mais donc on ne peut pas. Le mettre par défaut. On ne peut pas directement. Mettre l'identifiant comme ça. Sinon il ne va pas changer. En fonction de la vidéo. Donc pour ça pareil. On va ajouter les deux points. Que ce soit dynamique. Et voilà. Et maintenant on va mettre. Les guillemets. Avec altgr et set. Donc les guillemets penchés. Voilà. Pour avoir template littéral. Enfin tous ces termes. Enfin bref. Pour avoir une chaîne de caractère. Avec une variable à l'intérieur. Donc on va faire vidéo. Slash. Et là. On attend ID. L'identifiant. Et donc. On va utiliser du coup. La syntaxe. Donc c'est. Dollar. Puis les accolades. Et à l'intérieur. On met notre variable. Et donc là. La variable c'est juste. L'identifiant de la vidéo. Donc là. Si on regarde sur l'API. On voit que pour chacune des vidéos. Il y a. Vidéo ID. Et bien on va se servir de ça justement. Donc on va faire. Vidéo. Info. Vidéo. Vidéo. ID. Et là normalement. Si je clique. Il me renvoie bien. Vers le composant. Vidéo. Donc la page. Vidéo Details. Mais maintenant. On va regarder sur le navigateur. Quand même. Pour voir si l'URL. Est bien modifié. Ah voilà. On a bien l'identifiant. Et là pareil. On a bien un autre identifiant. Donc ça fonctionne bien. Parfait. Donc on va revenir ici. Maintenant simplement. Le titre. Il est un petit peu. Exécrable. Et il dépasse dans tous les sens. Donc on va mettre du style. Pour le titre. Sauf que là. On va faire un truc un peu technique. Entre guillemets. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va limiter à deux lignes. C'est à dire. On va faire en sorte que le titre. Ne fasse pas plus de deux lignes. Après il va mettre trois petits points. Parce qu'on ne sait pas forcément. Si le titre va être plus ou moins long. Ou quoi. Donc on va limiter ça à deux lignes. Et donc ça. Il me semble que ce n'est pas totalement faisable. En telle une CSS pure. Donc on va rajouter du CSS à l'ancienne. Donc pour ça. On avait donc Template pour le HTML. On avait Script pour le JavaScript. Et là on va avoir Style pour le CSS. Donc voilà. Là ça ressemble vraiment au HTML, JavaScript, CSS à l'ancienne. C'est ça que j'aime bien avec Vue.js. Donc c'est pas mal. Donc on va créer une classe Title. Bon pour différencier ça des classes Halloween. On aurait pu appeler Custom Title. Ou quoi. Pour avoir un truc plus précis. Pour ne pas confondre. Mais là c'est pas grave. Je vais juste mettre .title. Et donc là. On va mettre différents attributs. Donc Display. WebKit Box. Ça c'est ce qui va nous permettre de limiter à deux lignes. C'est comme Flexbox. Ça fournit pas mal d'attributs. Qui servent à faire des trucs un peu plus complexes. Voilà. Donc là je te passe un petit peu les détails. Mais en gros. On lui dit simplement qu'on limite à deux lignes. Voilà. Si jamais ça dépasse. Et bien on va juste mettre trois petits points. On va espacer un petit peu les lignes. Et également on va mettre ça en gras. Donc maintenant il nous reste juste à utiliser cette classe. Donc on va s'en servir pour le titre. Donc dans le H3. On va faire classe. Title. Et là magie. C'est limité à deux lignes et sans gras. Donc c'est assez incroyable. C'est assez puissant. Là je te dis. Ce tutoriel il est assez complet. Donc on va voir pas mal de choses. Et il nous reste encore des choses à voir. Déjà premièrement. On va modifier la police. Parce que là c'est le tout par défaut. Et pour modifier ça. En vue GS. On pourrait installer des bibliothèques. Mais ça sert à rien. Vraiment ça va être trop compliqué pour rien. On va juste venir ici dans index.html. Et on va importer une police de Google Font. Voilà. Donc normalement. On va chercher ça sur le site Google Font. Mais voilà. On va gagner du temps. Je vais te le donner directement. Et puis en plus il me semble qu'ils ont changé leur API récemment. Enfin bref. Donc on va prendre directement le lien. Donc https. Donc c'est Google Font. Donc font.google.com Il y en a d'autres. Des sites pour avoir des polices d'écriture. Mais en tout cas. Celui-là est pas mal. Donc voilà. Donc CSS 2. Ensuite les options. On va mettre Family. Là on va sélectionner notre police. Donc on va prendre Pop-ins. C'est une police de Google qui fait assez épuré. Voilà. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Ensuite. Weight. Donc c'est abrégé comme ça. Là on va sélectionner à quel niveau de gras on veut sur notre police. Donc on va prendre de 400 à 700. Ensuite un autre paramètre. Display. Voilà. Normalement ça devrait être bon. Donc on va retourner ici. Sur notre vidéo card. Ah non même pas. On va faire plus simple. Est-ce que tu te souviens au tout début dans main.js. On vient ici importer un fichier CSS. Tailwind.css. Pour avoir le style Tailwind de base. Et bien on va en profiter. On va rajouter ici le CSS qu'on va appliquer Body. Donc à toute notre application. Donc on va mettre par exemple la couleur de fond. Donc on va mettre un espèce de gris clair. Pour contraster avec notre blanc ici. Je me suis chauffé ici sur lui du site. C'est de bien travailler ça pour la vidéo. Donc voilà. Là on a des beaux contrastes. Donc c'est pas mal. On va sélectionner maintenant la police. Donc font family. Et là on peut sélectionner Poppins. Parce qu'on l'importe dans index.html. Et encore une fois. A la fin. Tout notre Vue.js avec nos petits trucs. Tailwind.css. A la fin ça finit dans index.html. Et donc on aura bien accès à notre police. Et là pareil. Si tu cliques derrière ça envoie juste à un fichier. Là il nous empêche apparemment d'y accéder directement. Mais en gros ça envoie vers un fichier. En général c'est des fichiers OTF il me semble. Ou TTF. Enfin bref c'est un fichier tout simplement de police. D'écriture. C'est un format particulier. Donc bref on va revenir ici. Et là on va préciser son serif. Pour avoir encore une fois cette police assez épurée. On n'a pas les petits traits, les petites pointes là au bout. Donc voilà on va agrandir un petit peu. Et on a bien notre nouvelle police. Donc c'est pas mal du tout. On va revenir ici sur notre composant vidéo card. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on fait du Tailwind. Mais on ne fait pas à moitié. On va rajouter notre propre classe Tailwind. Qu'on pourra réutiliser. Donc pour ça on va aller sur le titre. Et il fallait qu'on rajoute donc des marges ici en haut en bas. On va mettre M.Y.2. Et ensuite on va avoir donc la texte XS. Sauf qu'il se trouve que c'est quand même un petit peu trop grand pour ce qu'on veut. Donc on va rajouter XXS. Sauf que en Tailwind ça n'existe pas. Donc c'est pas grave. On va le rajouter nous même. Donc on va aller sur Tailwind.config.js. On va venir dans Thème. Extend. Et là on va définir donc ce qu'on modifie. Donc c'est Font Size. Donc la taille de la police. Et là on va lui choisir un nom. Donc XXS. Et on va mettre simplement sur 9 pixels. Là ça devrait être pas mal. Et donc là tu vois qu'il nous a bien réduit encore la police. Donc c'est parfait. Donc il faut quand même texte pour qu'il reconnaisse bien que c'est la police, la taille de la police qu'on modifie. Mais voilà si j'avais appelé ça petit, et bien là il aurait fallu mettre texte-petit. Tout simplement. Mais là on va laisser XXS. De toute façon l'esprit Tailwind c'est d'avoir des noms de classe très courts. Donc et bien là on suit la même logique. Et on a quelque chose de pareil assez court. Et maintenant notre classe Tailwind on peut également s'en servir ici. Donc H4. On peut appeler donc texte-XXS. Et là pareil ça réduit la police. Et également sur le P avec donc le nombre de vues et la date. Texte-XXS. Là il nous manque juste sur l'image une classe pour arrondir les bords. Sinon c'est un petit peu étrange. Là on a des bords pointus avec des bords arrondis derrière. Donc c'est pas bon. On va modifier avec arrondi-XL. Et là on est bon. On a quelque chose de très arrondi. Bon ça c'est les tendances webdesign d'aujourd'hui. Il faut que tout soit arrondi. Je sais pas. On a peur de se faire mal avec les coins peut-être. Donc voilà tout est arrondi. On a bien une police. Pareil très arrondie. Très épurée. Très douce. On va dire. On a des petites ombres. Assez légères. Un peu diffuses. Enfin bref. On essaye de respecter un petit peu les tendances webdesign. Après voilà petit conseil. Quand t'es pas très bon en design. N'essaye pas de faire trop compliqué vraiment. Et voilà. Moi je suis pas un pro de UI, UX etc. Donc je me contente de faire des trucs assez minimalistes. Pour les couleurs. Voilà les palettes de couleurs etc. C'est pas mon truc. Donc je me contente de mettre du blanc. Du gris clair en fond. Ici du noir. Voilà simplement. Si tu sais pas faire des designs. Fais des trucs en noir et blanc. C'est très bien. C'est minimaliste. Mais il vaut mieux faire un truc minimaliste. Plutôt qu'un truc où rien ne va. Les couleurs elles font mal aux yeux. T'as du vert fluo là. Qui pique les yeux etc. Donc maintenant dans index.html. On va juste modifier ici c'est. Google AP. Voilà avec un S. Et là j'ai mis WGTH. WGHT. Bon ça on s'en doutait. Et voilà. Puis on peut rajouter également. Ça correspond à du style. Et également là on avait pas mis la langue. On peut mettre ENUS. Parce qu'on est en anglais ici. Magnifique. Là on a quelque chose de beaucoup mieux. Parce que tout à l'heure on avait tout en gras. Là c'est un PU. Ok. Voilà ce que ça donne sur navigateur du coup. On est pas trop mal. Donc maintenant quand on clique. On ajuste la page comme ça avec la vidéo. Maintenant il nous reste du coup à modifier la page vidéo justement. Pour avoir le petit encadré. On peut regarder la vidéo directement. On a le titre etc. Donc franchement là on a fait le plus dur. Ça va être assez simple. Maintenant qu'on a déjà fait la page d'accueil. On a déjà vu nos requêtes API. Donc ça va être un jeu d'enfant maintenant. On va simplement aller dans la page vidéo details. Donc dans le dossier views. Et on va modifier ça tranquillement. Là il n'y aura pas de sous composants. Donc on va tout faire directement ici. Donc tout d'abord on va mettre un div. Dedans on va mettre un autre div. On va mettre un iframe. Donc tout ça c'est du HTML. Ensuite on va mettre un h3. Pour le titre. Maintenant on va ajouter nos classes tailwind directement. Donc là on va mettre des marges internes sur les côtés. On va faire un flexbox. On va faire ça un colonne pour qu'on ait la vidéo. Et en dessous le titre. Donc flex call. Et on va venir tout centrer horizontalement. Donc items center. Ici pareil. Non ça c'est con. On s'en occupera un petit peu plus tard. On va juste retirer cet attribut ici sur le iframe. En revanche la source elle sera dynamique. Et ça on va s'en occuper dans un instant. Là on va juste effectuer rapidement notre petite requête API. Donc on va mettre les trucs de base. XperDefault. On va mettre le nom. Donc c'est vidéo details. Les données qu'on va utiliser. C'est donc notre objet. Avec vidéo. Simplement là on va mettre ça au singulier. Bah même là je pourrais mettre vidéo info du coup directement. Ça on a un truc plus précis. Donc voilà vidéo info. Et ça ça va provenir de la fonction qu'on va exécuter. Dès que le composant sera chargé. Donc dans la fonction mounted. On va venir récupérer notre API. Donc on va retourner ici. On va aller dans vidéo. Donc vidéo, vidéo details. Ça va fonctionner avec l'identifiant de la vidéo. Et l'identifiant on l'a récupéré tout à l'heure. Et c'est d'ailleurs dans l'URL qui apparaîtra. Voilà avec les deux points ID sur le routeur. Et bien on pourra récupérer à partir de l'URL l'identifiant directement. Donc là pareil ça on peut enlever les options. Ça fera un truc plus court. Voilà une URL plus courte. On aura l'identifiant. On va laisser le truc de base pendant ce temps. On va venir ici tester. On voit bien. Bon là il a pris en exemple une fameuse musique que je déteste. Mais bref. Donc on va venir récupérer ça. On va le mettre ici. Donc on a l'URL dans un premier temps. L'identifiant. Il faudra qu'on puisse le modifier. Donc on va faire quelque chose de... Donc là soit on fait le truc avec $ à collade. Soit on va juste mettre un plus. Et là ce qu'on veut récupérer c'est une variable que Vue.js connaît. C'est $Route. Voilà. Enfin on va accéder à ZIS. Donc ZIS dans ce contexte de Vue.js ça correspond au composant. Voilà. Donc tout à l'heure on avait ZIS.Videos. Donc voilà. Donc la variable qui appartient au composant. Là c'est pareil. Cette variable là. Elle appartient au composant ici. Video details. Tout simplement. Et $. Parce que voilà. On peut commencer les noms de variables avec un $. Bon ils l'ont pris. Comme ça au moins il n'y a pas de confusion. En général personne n'utilise des $. Pour ces noms de variables. Donc comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de conflit. A l'intérieur de ça on va récupérer. Donc ça c'est tout un objet. On va récupérer les paramètres. Et on va prendre ID. Donc c'est le 2.ID. Donc ce qu'on aura en gros. Ici c'est juste un D par exemple. Mais on aura par exemple l'identifiant de la vidéo. Ce sera récupéré là dedans. Et donc on va le mettre directement. A la suite de l'URL de la paye. Ensuite là comme tout à l'heure on a nos options. Donc là on va faire un truc un peu plus simple. On va aller sur Fetch. On va mettre ici l'URL suivi des options. Ensuite la réponse. Donc à quoi elle ressemble. On va aller voir. Alors résulte. Ça ressemble à ça. Donc c'est un objet. Avec auteur. Ok d'accord. Donc on a directement l'objet. Donc on va faire response.json. Et on va mettre ça directement. Donc on va appeler ça data. Et on va dire que this. On a appelé ça vidéo info. This.video-info. Égal data. Et là on n'a pas besoin d'aller chercher un objet à l'intérieur. Vu qu'on a directement toutes les informations. C'est comme ça qu'est fait l'API en tout cas. Et puis ça on n'en aura pas besoin. On va juste récupérer ici. En cas d'erreur. Point catch. On va récupérer l'erreur. Et on va la mettre dans la console. On peut mettre un error. Fetching. Vidéo. Suivi de l'erreur. Tout simplement. Ok. Voilà à quoi ça ressemble du coup. Donc finalement voilà. C'est 4 lignes. 4 lignes. Pas besoin de dépendance externe etc. 4 lignes. Donc c'est pas mal. Et donc maintenant. On a bien récupéré dans VidéoAfo. Notre objet. Contenant toutes les informations sur la vidéo. La source de la miniature. Donc c'est ce qu'on va venir sélectionner ici. Et d'ailleurs j'ai un manque. Donc là c'est pas du tout la miniature qu'on veut. C'est le lien de la vidéo. Directement du fichier vidéo. Mais comment est-ce qu'on fait ça ? Et bien il y a certains API qui proposent de récupérer un fichier vidéo directement. Mais il n'est que temporaire. Au bout d'une heure ça a expiré. Le lien expire. Donc on va utiliser la fonction Embed. Donc pour imbriquer. Donc dans le iframe. On aura directement. Parfois on voit ça sur certains sites. Il y a un petit encadré avec une vidéo YouTube. Incorporé directement dans le site. Sur la page. Et bien on va faire pareil. Donc pour ça on va récupérer le lien de base. Donc HTTPS. Et ensuite on a juste à mettre l'identifiant de la vidéo. Et là il va nous mettre le petit encadré. Et l'identifiant de la vidéo. Où est-ce qu'il est ? Et bien il est directement dans $Route. Comme on a vu tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire c'est que ça. On va en faire un template littéral. Je vais mettre ça comme ça. Et voilà. Et donc là on va mettre $Acollad. On va mettre ça ici. Donc HTT.params. Là on n'a pas besoin de remettre le ZIS. On est directement dans template. Il va reconnaître directement. Params.id. Et il va donc encore une fois directement récupérer. Ce qu'on a ici dans l'URL. Donc ça encore une fois. C'est parce qu'on l'a fait là. Voilà on a dit $Vidéo.id. Donc ce qu'il y aura à la suite de $Vidéo.id. Et bien ce sera bien. Là apparemment j'ai juste mis un N en trop. Magnifique. On a bien notre vidéo qui se charge. C'est incroyable. Là simplement évidemment vu que c'était pour la démo. Ici l'identifiant n'est pas bon. Donc on va essayer ici. Là encore une fois l'extension elle ne l'affiche pas. Mais ça a bel et bien changé derrière. Et donc là cette fois-ci on a bien une vidéo. En l'occurrence c'est la vidéo d'une magnifique chaîne YouTube. Je pense qu'on commence à connaître. Donc bref. Du coup ce qu'on peut faire maintenant c'est qu'on va rajouter le titre. Donc pour ça on va les récupérer. Avec nos accolades. On a directement maintenant les informations de la vidéo. Dans l'objet. Vidéo info. Donc on va récupérer ça. Vidéo info.title directement. Là ça devrait fonctionner. Et on a bel et bien le titre qui s'affiche. Maintenant on va rajouter quelques classes. On va mettre des marges en haut. On va centrer le texte. Donc ça c'est l'équivalent de Align Text. Enfin Text Alimentator. Et on va agrandir la taille du texte. Et là pareil pour l'iframe. On va ajouter des classes. Donc on va agrandir les bords. Ça on n'est pas obligé. On va ajouter une petite ombre. Shadow LG. Et on va rajouter des classes également qu'on va créer nous-mêmes. Parce que là voilà. En fonction de la taille de l'écran. Ça va faire n'importe quoi un petit peu. Là la taille du iframe est fixe. Donc on va faire en sorte qu'elle puisse être modifiée. Donc on va rajouter 2-3 classes. Pareil ici. On va rajouter une classe vidéo container. Qu'on va aller créer là. Également on va dire. Si on est sur un grand écran. La largeur ça va prendre 2 tiers de l'écran. Autrement ça va prendre les 4-5ème. Donc voilà. Donc ce sera plus large si c'est un petit écran. Bon là honnêtement. Pour l'affichage ici du iframe. Ce sera jamais parfait. Franchement ça va être assez compliqué. Donc là on va faire un truc assez simple. Pour que ce soit pas trop disproportionné. Qu'on ait à peu près le bon ratio. Qu'on n'ait pas une vidéo comme ça. Enfin bref. Mais voilà. On va venir rajouter le style du coup. Directement. En dessous ici. Du composant. On va créer donc le vidéo container. Vidéo. Donc ici. On va juste rajouter des marges au dessus. Là ça me fait bizarre de faire padding top comme ça. Je suis plus habitué du coup. Avec Tailwind. On va mettre à peu près 40%. Ensuite on va mettre position relative. On va mettre des marges. Donc on va mettre 0. Auto ensuite pour centrer. Et on va en mettre un peu en bas par contre. Voilà. La position sera absolute. Top 0. On va le positionner tout en haut du coup du conteneur. Voilà. Tout en haut à gauche. Et il va prendre toute la largeur. Toute la hauteur. Voilà. Normalement on est censé avoir un truc plus ou moins rectangulaire. Voilà. Si on rétrécit. On voit que ça rétrécit également. Sans faire un truc tout aplati ou quoi. Donc bref. Le but là c'était pas d'avoir un design parfait. A la base on est pour Vue.js. Mais on voit quand même. T-Monti S.S. Etc. C'est cadeau les amis. C'est cadeau. N'hésitez pas à mettre un gros like si vous avez apprécié la vidéo. Maintenant on peut venir visionner le tout. Donc directement sur le navigateur. Donc là comme j'ai dit c'est pas le bon identifiant. Donc on va revenir sur l'écran d'accueil. Et là on peut sélectionner une vidéo. Donc là voilà on a les petites animations. Excellent. On peut cliquer. Et là on a directement. Je vais prendre une vidéo par exemple. C'est quoi ma vidéo préférée sur la chaîne ? Honnêtement pour moi c'est les vidéos les plus longues je pense. Soit c'est sur le git. C'est sur Javascript la série Javascript. Ou là quel langage. Mais Node.js j'aime bien. Voilà Node.js. On peut cliquer. Et là on a directement la vidéo qui vient se jouer. Et on a le titre également. On peut prendre celle-ci. On a directement la vidéo. Et encore une fois le lien pour Webstarter est en description. C'est gratuit pour l'instant. Donc n'hésitez pas à en profiter.